La mise en place de processus au sein de votre entreprise permet de faire ressortir deux choses, les tâches à forte valeur ajoutée, mais également les dépendances manquantes. Tout d'abord, pour mettre en place un processus au sein de votre entreprise, il faut déterminer les différents acteurs, c'est-à-dire dresser la liste d'étapes, d'actions, mais également d'acteurs qui vont être mis à profit lors de la création d'un produit par exemple. Pour ce faire, vous pouvez prendre en exemple un produit ou un service de votre entreprise, retracer l'ensemble des étapes de la base du fournisseur jusqu'au produit ou service fini. Vous trouverez d'ailleurs dans les liens en dessous de cette vidéo, quelques petits conseils, quelques petits outils pour mettre en place ce type de processus dans votre entreprise. Ce travail d'analyse vous permettra de mettre en lumière les différentes capacités en ressources humaines, mais également en capacités techniques pour augmenter votre capacité de production et donc votre volume de vente. Mais pour aller jusqu'à cette analyse de votre processus, il est important de commencer par une première grande étape, qui est de définir les rôles et les responsabilités de chacun. Quel que soit votre secteur d'activité, il est important de définir les responsabilités de chacun pour mener un projet à bien. Sans ce travail, qu'on se le dise, vous n'aurez que très peu de visibilité sur qui fait quoi, et vous aurez toujours ce stress permanent de tenir les délais. Pour pallier à ce petit stress, il existe différentes méthodes. Laissez-moi vous présenter la méthode RACI. La méthode RACI se définit en quatre points. Le R pour Responsible, qui mène l'action. Le A pour Accountable, qui supervise cette action. Celui qui supervise les actions est d'ailleurs en étroite collaboration avec la hiérarchie. Le C de Consulted, qui peut conseiller. Et enfin, le I de Informed, qui doit être informé. Cette méthode dont je vous parle est une méthode à appliquer dès le début du projet. Elle permet de mettre le cadre et de définir ces différentes responsabilités pour mener à bien vos différents projets. Rassurez-vous, à la fin de cette vidéo, vous trouverez une matrice à télécharger que nous avons créée pour vous afin de pouvoir commencer à élaborer cette méthode pour votre prochain projet. Une fois que nous avons défini les responsabilités des différents acteurs d'un projet, il est important de passer à une deuxième phase, celle de l'analyse de votre processus. Nous sommes tous acteurs d'un projet, voire même de plusieurs projets au sein d'une entreprise. Et il est tout à fait normal de se poser ces différentes questions. Par exemple, on ne pourrait pas aller un peu plus vite là ? Ou encore, est-ce qu'on va arriver à réaliser ce projet vu la quantité de travail qu'il y a à effectuer ? Notez cette différence. Les clients ne voient que la partie visible du processus. Ils ne voient pas toutes les tâches que vous avez réalisées en interne. Mais nous voyons, nous, très concrètement, toutes les tâches à réaliser en interne. Et pour autant, on accepte très volontiers que ce client ne les voit pas. Pour définir toute cette quantité de travail à effectuer en interne, il est important de poser son regard sur les bonnes étapes pour effectuer une bonne analyse d'un process global. Et pour procéder à cette analyse d'étape par étape, et également de pouvoir définir les rôles et responsabilités, laissez-moi vous parler d'un outil qui peut vous aider, Microsoft Planner. L'intérêt de cet outil est de pouvoir avoir une visibilité sur les étapes à effectuer pour un projet, de savoir qui fait quoi au moment où il le fait, et donc de tenir à jour l'ensemble des étapes d'un projet. L'application de tels outils permet d'avoir une vision intelligible d'un projet et donc de sa bonne réalisation. Cela peut paraître très complexe pour beaucoup d'entrepreneurs, mais il ne faut pas hésiter à supprimer des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Le client, au final, ne le verra pas et vous pourrez gagner en temps et donc en productivité. Ce travail d'analyse, qui, quelle que soit votre taille et votre secteur d'activité, que vous utilisiez des outils ou une bonne feuille à papier, permet de mettre en lumière les actions et les tâches à forte valeur ajoutée et surtout tenir à jour la réalisation de votre projet. Pour résumer, pour mettre en place et mener à bien un processus au sein d'autres entreprises, voici les différentes actions. Premièrement, il faut déterminer les interrelations entre les tâches que vous avez effectuées. Ensuite, il faut définir les rôles et les responsabilités de chacun. Puis, pour conclure, analysez votre processus en ne gardant que ce qui ajoute de la valeur ajoutée au projet. À travers ces différentes explications et ces différents exemples, ne négligez pas le processus dans votre entreprise. C'est la clé de réussite pour mener à bien un projet.